C'est parti. Alors, on va commencer là. Donc, avec un café qui a été remis à 20 reprises, reporté pour différentes raisons, mais enfin on l'a. Et puis, c'est bien parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent être présents dans la salle. Donc, on accueille aujourd'hui Jean-Basile Sosa, qui est là et qui nous parlera de composition électro-acoustique pour un dispositif de spatialisation ambisonique. Donc, avec Pierre Lecomte et Sébastien Olivier. Alors, avant, il y aura peut-être une petite introduction sur l'ambisonique ou je ne sais pas, la salle d'écoute. Enfin, voilà. Donc, Pierre, on commence par toi. Merci à tous d'être venus pour ce qu'il y a fait tout ceci. Effectivement, un peu plus différent des... C'est généralement ce qu'on reçoit en résidence. Jean-Basile Sosa, il se présente, il va parler juste après. Donc, je vais vous faire une petite introduction plutôt technique sur la méthode qu'il a choisi pour spatialiser une œuvre, un peu le contexte de ses travaux et puis ensuite, je vais passer à la parole pour qu'il raconte en fond. Voilà. Ma partie, c'est la production ambisonique, c'est le produit qu'il a utilisé. C'est la composition selon l'ambison. Alors, le contexte de ce projet, c'est suite à un appel à projet de la SACEM, qui cherchait à avoir des auteurs-compositeurs en résidence dans les milieux universitaires. Donc, Sébastien connaissait Jean-Basile et quand il travaillait un petit peu sur la serviette de Chanson-Nord, on a postulé et obtenu une bourse pour recevoir Jean-Basile. Donc, l'objectif, c'est d'écrire une pièce électro-acoustique. Donc, je vous dis que je vous présente un peu en détail. Pour nous, ça nous sert à avoir du contenu à passer lors de visite, de démonstration de la salle des compétences, notamment. Et ça aussi, il y a eu pas mal d'actions qui sont demandées par la SACEM, que Jean-Basile en apparaîtra plus, de médiation entre les étudiants de l'école, les enseignes à chercheurs. Donc, c'est un petit peu l'interaction entre un labo de recherche et les milieux artistiques. Donc, comment on s'est mis en place ? On a passé un certain temps avec Jean-Basile au début, qui ne connaissait pas forcément la méthode ambitionnée qui se présentait derrière, qui est un petit peu particulière, un petit peu longue à s'approprier pour la composition, j'imagine, parce qu'il y a une approche un petit peu différente de ce qu'il faisait auparavant. Et donc, première phase où il a un petit peu s'approprié les outils, moi, j'ai regardé un petit peu ses demandes artistiques, qu'est-ce qu'il avait besoin, un point de vue technique, pour pouvoir composer sereinement, au niveau de la salle, de l'outil, la chaîne informatique, etc. Et ensuite, maintenant, il est tout à fait autonome et il vient régulièrement pour créer son œuvre. Ok, donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de sujets techniques, qu'on va voir. Donc, la méthode ambitionnique, et qu'est-ce que c'est, comment c'est mis en œuvre, et enfin, un petit slide sur la salle des coupes qu'on dispose au laboratoire. Alors, avant ça, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces thématiques de recherche, donc la thématique associée à la méthode ambitionnique, c'est ce qu'on appelle la synthèse de chansonnores. Donc, une question, une grande question qu'on pourrait formuler, il n'y a pas eu de problématiques sur cette question, c'est comment capter l'information acoustique, la manipuler en des certaines sources, en garder d'autres, et la reconstruire, donc resynthétiser un fondant d'un champ acoustique complexe sur une zone spatiale la plus large possible, et ce, quel que soit le lieu de restitution. Donc, c'est plein de critères de finance, donc ça prend évidemment tout ce qui est entènerie, donc plein d'entènes de microphone, un traitement logiciel, si on veut faire du temps réel, d'interaction, et enfin, les dispositifs avec grand nombre de haut-parleurs pour leur superposition des fondants, pour construire un petit peu ce qu'on cherchait à faire. Donc, c'est un petit peu ça la thématique de la synthèse de chansonnores. Et derrière, une des approches, parce qu'il y a beaucoup d'approches pour répondre à cette question-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les armes mixphériques, qui est en plein essor depuis les dernières années, parce qu'il y a une grande application dans tout ce qui est réalité virtuelle, qui fait que c'est très à la mode comme sujet dans la communauté, notamment audio. Donc, le principe, je ne vais pas vous le faire un cours sur les armes mixphériques, etc., mais juste quitter les barrières, c'est de repartir d'une équation de l'onde, d'une équation de l'adresse, et de chercher les solutions de la pression en coordonnées sphériques. Et quand on trouve ces solutions, on peut les mettre sous la forme d'une série infinie, une série de fruits et des sèches. On sépare toutes, on fait une séparation de variables, et tout ce qui est radial et directionnel, c'est-à-dire séparé. Tout ce qui est radial, c'est... Et tout ce qui est directionnel, c'est les armes mixphériques, qu'on voit par exemple. Et donc, un champ acoustique, en fait, on va pouvoir le décrire avec des coefficients, des coefficients de cette décomposition. C'est un peu ça l'idée qui est derrière. Donc, prendre un champ de pression et le traduire comme une superposition de modes, si on veut, de fonctions armes mixeuses. Et c'est ces coefficients sur lesquelles on va travailler. Donc, l'idée, c'est déjà de les estimer ou de les créer. Donc, quand on les crée, c'est de la spatialisation. Et quand on les estime, on essaie de les retrouver, c'est un registre-là qui s'en dévient les propres. Et si on regarde juste cette équation-là, on voit que c'est une série infinie. Donc, on va regarder dès qu'on va la tronquer. On va limiter la zone spatiale où ça marche. Et ça, ça dépend de la fréquence. On a cette notion de sweet spot, de zone d'écoute, où on arrive bien à représenter le plan acoustique. Et dès qu'on s'en éloigne, ça marche un peu moins. Donc, tout est décrit par rapport au centre du européen. Et plus je vais prendre de termes dans ma série, et plus je vais pouvoir expliquer ce qui se passe au indécent. C'est un peu sa idée qu'il y a d'ailleurs. Un petit slide pour vous montrer juste ce qu'on ressemble à les armées historiques. Donc ça, c'est des fonctions de directivité des premières. Donc, c'est une base, comme ça, en dynamite jusqu'à l'infini. Et quand on décide de la tronquer, par exemple, j'ai 16 fonctions et je vais décomposer mon charme rustique sur ces 16 fonctions. Donc, c'est-à-dire, mon champ de pression, il va être combiné en linéaire avec ces fonctions-là. Et on voit tout de suite que cette base, en fait, les pyramides, elles augmentent de façon quadratique. Quand on va travailler avec ça, avec l'ordinateur, on va avoir une complexité algorithmique qui est soit quadratique. Dès qu'on va essayer d'avoir plus de résolution spatiale, il faut tout de suite prendre beaucoup plus de force. Ça, c'est un peu la limitation de cette approche. De cette science, on en a tiré dans les années 2000, notamment, pour la communauté du audio, ce qu'on a appelé l'ambitionnide, l'ambitionniste ordre de l'été. Donc, il y a une espèce de cadre qui permet de faire plusieurs choses avec des chants sonores qui vont de la spatialisation à la reproduction. Donc, en utilisant ces harmoniques sphériques, comme une première représentation, on arrive à avoir un espace de travail qui va être indépendant de comment j'ai capté l'information, une fois que j'ai posé mon champ, et vers où j'ai l'entrée à la reproduction. Donc, les deux branches, on peut le voir, c'est qu'on utilise des informations monophoniques, un signal sonore, et on va lui associer les composants dont je vous ai parlé avant, ça s'appelle la spatialisation. On va, parce qu'on appelle le champ acoustique. On peut aussi prendre un réseau de microphones, les plus classiques sont des réseaux sphériques, j'en ai ramené un, on a au laboratoire, c'est une petite antenne de 16 microphones, qui permet, en fait, de faire cette projection sur les harmoniques sphériques, au moins destinées au mieux des composants. Et une fois qu'on a tout ça, on peut même combiner les deux, partir de la rachance acoustique, puis rajouter des sources au-dessus. Là, on va pouvoir transformer, c'est-à-dire faire des opérations, tout ce qui est filtrage spatial, uniforming, tourner les centres acoustiques, faire un petit peu tailler là-dedans, ce qu'on voudrait faire. Et enfin, le décodage, c'est-à-dire la reconstruction du champ acoustique sur un réseau de haut-parleurs ou même au casque, avec le fil normal. Ça va être possible avec plusieurs approches. Et au final, comment ça se met complètement dans un ordinateur, tout ça, ça va être ni plus ni moins que des opérations vecteurs-matrices. Donc, les composantes PLM, on peut les prendre jusqu'à l'ordre de 3, par exemple, on est 16, je vais construire un vecteur de signaux. Et les matrices de transformation, qui peuvent être la rotation, la matrice de décodage, n'importe quelle opération que je vais faire sur mon champ acoustique, j'ai exprimé ce genre d'une matrice. Et au final, je vais finir ni moins qu'une opération artificielle pour obtenir les composantes, une fois l'opération de transformation. Et derrière, là, c'est un bloc diagramme de langage fausse que je vous montrais juste après. Et bien, on a des flux de signaux qui arrivent. Ici, une matrice qui procède à la volée un petit peu tous ces vecteurs de composantes et qui ressort le champ acoustique qui nous fait transformer. C'est un peu ça la façon de faire la cycle pour la téléphine. Un exemple de transformation, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, on sait parler de rotation, on peut faire la translation aussi, on peut filtrer dans la scène sonore. Voilà un exemple de filtrer directionnel. Je synthétise, je capte une information sonore, je pose plusieurs exemples de dates. On en voit une qui vient en face de moi et un petit peu sur la droite. Et derrière, je suis capable de décrire une matrice qui va appliquer cette fonction de directivité où je me visais sur cette scène acoustique. Et une fois que je l'ai fait, en sortie, j'arrive à enlever une de mes sources qui ne respectent pas cette fonction de directivité. Voilà un exemple. Complètement, ça voudrait dire que j'en enregistre, il y a des bruits de partout. Moi, je peux aller écouter que dans une direction, tout en laissant le côté spatial. Un petit peu plus avancé que du simple informing où on irait juste faire un cinéâtre d'autre. Voilà un exemple de transformation. Donc, toutes ces... Pas mal de transformation et un petit peu les harmoniques théoriques et le sacro de tout ce qu'on est. J'ai fait par le passé, je continue à maintenir un petit logiciel que ça peut être Ambitus, qui est développé dans le langage post, par les collègues du GRAM, et ce langage, en fait, est vraiment conçu pour faire du traitement en temps réel de signaux autour. Donc, le principe, c'est pas du C++, mais c'est un langage de haut niveau qui va permettre de faire du C++ et ensuite d'aller vers plein d'architectures et plein de formats différents. Et ça, ça... Par exemple, Jean-Basile travaille sur une plateforme si simple, un logiciel pour la jeter des barres, mais à partir des codes fausses, on a dû compiler, en une ligne de code, en fait, qu'ils aient son format de travail. Donc, ça, c'est assez pratique d'avoir une approche au niveau de zonor qui permet d'exporter vers la fin. Il y a plein de formats différents. Et puis, je vous l'ai montré par l'avent, on a une base en pyramide, mais on peut choisir l'heure pour notre concrétition. Je me suis arrangé, moi, pour que ce soit un paramètre d'entrée avant la computation. Si on veut travailler au degré 1, 2, 3, 4, 5, c'est juste que la fondation a rentré, et tout le code s'adamne. C'est dur, c'est-à-dire qu'il faut discuter plus longuement. Et enfin, dernier slide, avant de passer la parole à Jean-Basile, juste pour vous parler du moyen d'essai et de la salle qu'il a utilisé pour proposer son œuvre, la salle d'écoute du MFA. Je cite le rapport de salle de Radien, qui était aussi allé à faire cette salle. Si c'est un stage de master, il y a 3 ou 4 ans. Donc, le euro, c'est muni d'un dispositif de spatialisation. C'est un réseau 22.2. C'est un système standard dans l'audio. Par exemple, au Japon, la télévision, elle est maintenant streamée en 22.2. Tout le monde n'a pas ça chez soi, mais c'est de forme standard. C'est un peu l'extension du 5.1 à des systèmes sur l'ordre. Et pourquoi ce choix a été fait ici ? Il apporte justement de rester le plus général possible. On peut autant avoir des formats sur lesquels on existe dans l'industrie. Et ça permet aussi de faire de la synthèse ambisonnique en faisant un décodeur adapté à cette salle. Donc, quelques exemples d'utilisation de la salle, c'est comme on sort là, on peut reconstruire des enregistrements ambisonniques avec cette électro-tropole, par exemple. Ça va être en état se déroule. Cette année, ça a servi à un projet d'études à l'école centrale. On peut placer un mannequin ici, au centre, on va reconstruire l'environnement et on va regarder si c'était de meilleure qualité que pour des casques actifs que de simplement utiliser un auto-oporteur. Il va servir au projet Fast, Loïc, si présent, va s'y voler, pour des applications de consulactifs. Et puis, évidemment, à la création artistique avec l'exemple. Merci d'ailleurs à l'abri. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction à ce que c'est que la synthèse de son sonore, ambisonnique, et le codeur de technique. Maintenant, je vais passer la parole à l'exemple. Je vais passer la parole à l'exemple. Je vais passer la parole à l'exemple. Merci Pierre pour cette présentation. J'ai dit qu'on est donc dans une composition que je suis en train de faire avec la centrale du groupe. Donc, mon présentation va porter sur ce travail artistique-là. Une présentation en deux parties. Tout d'abord, une présentation personnelle. Je crois en effet de me présenter rapidement sur mon bout de travail, étant donné que tous les propos vont régulièrement passer dans ces bâtiments, sans savoir peut-être réellement quoi consiste le travail artistique-là pour en parler. Et la deuxième partie de ma présentation traîtera plus précisément l'extrapolation de la campagne, qui est le titre du projet de composition que je mène ici à l'école centrale. Présentation personnelle rapide, tout d'abord. Le panel d'images que vous voyez s'afficher à l'écran, finalement résume assez bien les débuts de mon parcours musical, ainsi que ma formation initiale en musique. J'ai commencé finalement tardivement, à l'âge adulte, à 20 ans environ, les études musicales. J'ai intégré alors le conservatoire de Montpellier, j'ai appris le clavecin, l'ordre, le piano également. Quelques temps après, je me suis inscrit à l'université et ici à Lyon, à l'université de Hong Kong, j'ai obtenu un master en musicologie, option recherche avec un mémoire sur la musique électro-acoustique d'un des grands compositeurs du XXe siècle, Luc Ferrari. Si vous ne connaissez pas Luc Ferrari, je vous engage à écouter sa musique qui est absolument remarquable. Dans le même temps de ce master, je me suis même inscrit au conservatoire à Réunion-Mont-Réginal de Lyon en composition musicale à la fois instrumentale et électro-acoustique. Et après quatre années d'études, là-bas, j'ai obtenu un premier diplôme en composition électro-acoustique. Et c'est dans cette période-là que j'ai décidé d'inscrire mon travail de composition électro-acoustique dans une dynamique plus professionnelle. Et à ce moment-là de ma vie, je dois bien dire que ce choix artistique a été assez radical. J'entends maintenant vous présenter très rapidement la musique électro-acoustique afin de mieux comprendre en quoi cette musique consiste et surtout en quoi elle est plutôt singulière dans le domaine de la création musicale contemporaine. Tout d'abord, on parle de l'électro-acoustique pour désigner la musique électro-acoustique. C'est une convention aujourd'hui. L'électro-acoustique, c'est l'ensemble des genres musicaux faisant usage de l'électricité et des techniques électro-acoustiques à la conception, la réalisation et la production des œuvres. Ce qu'il faut entendre au travers de cette définition assez générique, c'est qu'il n'existe pas une seule façon de faire de la musique électro-acoustique. Il existe en réalité une multitude d'expressions artistiques possibles émanant de l'électro-acoustique. Par exemple, le travail que je fais ici à l'école centrale dans les thunes. En juin dernier, j'ai réalisé la partie sonore d'un spectacle de danse contemporaine. Là, c'est également, même si appliqué au spectacle vivant, l'expression électro-acoustique possible. De même, l'année dernière, j'ai conçu une installation sonore dans le dispositif en somme reposé sur un ensemble de haut-parleurs répartis dans l'espace. Et là, on voit, cette installation appartient au champ de la création électro-acoustique. On comprend donc que l'électro-acoustique, la musique électro-acoustique porte un aspect très contemporain. Il y a quand même deux choses, à mon avis, qui réunissent toutes les pratiques artistiques électro-acoustiques possibles. D'abord, c'est le haut-parleur, parce que la musique électro-acoustique se compose, s'écoute, se diffuse, se produit grâce au haut-parleur. C'est pourquoi j'aime beaucoup balire que la musique électro-acoustique est une musique essentielle au haut-parleur. La deuxième chose qui fait sens dans toutes ces pratiques électro-acoustiques, à mon avis, c'est le son. Alors, le son, dans la musique électro-acoustique, on le considère comme un objet en soi, donc un objet total, global, avec toutes ses caractéristiques, et pourquoi pas aussi, d'une façon un peu plus poétique, avec une personnalité qui lui serait propre. Le son, en fait, c'est le point de départ de toute composition électro-acoustique. C'est pourquoi, par exemple, je peux promencer une composition électro-acoustique en utilisant un bruit blanc, un bruit rose, un champ d'oiseau, une note tenue dans le son synthétique, peu importe, les possibilités où le content sont infinies. Donc, j'ai inscrit, à l'âge de 30 ans, j'ai décidé d'inscrire mon travail dans une dynamique professionnelle. Je suis alors entré au Conservatoire National Supérieur de l'Université d'Angleterre-Yon, où j'ai obtenu un master en composition électro-acoustique, et je dois reconnaître que j'ai reçu durant cinq années un enseignement que j'estime assez exceptionnel avec une transmission de savoir et de savoir-faire autour de ma discipline sous l'angle de l'esthétique musicale, de l'histoire des arts et de l'informatique musicale plus particulièrement. Ce qui permet de parler rapidement de quelques grands axes de mon travail artistique. Donc, la nature protéivore de l'électro-acoustique que j'ai évoquée m'a fermé mon décès aujourd'hui à explorer avec la même énergie un grand nombre d'expressions artistiques et toutes sont d'ailleurs plus variées les uns que les autres. Ensuite, il y a ce que j'appelle la singularité politique de chaque homme du projet de composition. Et cette singularité-là m'oblige à développer des outils spécifiques, des outils qui peuvent être conceptuels, théoriques et surtout informatiques. première fois, maintenant à parler que vous avez plus d'éléments sur la musique électro-acoustique de mon travail d'extraploitation de la campagne et donc le titre est une nouvelle oeuvre électro-acoustique que je suis en train de composer ici à l'école centrale. Dans cette oeuvre, l'espace musical est au cœur de la pensée compositionnelle. Donc, l'école centrale m'a accueilli et continue de m'accueillir en résidence. J'en profite d'ailleurs pour remercier vivement beaucoup et beaucoup qui est ici, le centre acoustique, le LMFA et en particulier Sébastien, Pierre, Loïc et puis bien sûr Véronique, Marianne, Christophe. Merci beaucoup pour l'accueil, la disponibilité et le soutien que nous apportons. L'extrapolation de la campagne dispose de deux versants principaux, l'un technique et l'autre politique. du point de vue technique, le projet a impliqué et développé une suite de outils, en particulier informatiques, dans le but de réaliser une espèce d'environnement de composition numérique pour la production de l'œuvre. L'illustration que vous voyez s'afficher sur cette page montre les quatre langages de programmation principaux qui ont été utilisés et qui sont utilisés dans cet environnement de travail et de composition. À droite, MaxMSP qui est un langage de programmation graphique qui permet donc de créer des interfaces graphiques. Ensuite, en parenthèse qui est un langage développé à l'IRCAM et que j'utilise comme un langage de strict, de haut niveau pour organiser et séquencer dans le temps les données compositionnelles. Frost, bien sûr, Frost avec lequel Pierre a développé la suite de ces outils en B-group, ce que j'utilise essentiellement dans ce projet. Et enfin, c'est Sand, qui est un langage de programmation audio que je pratique depuis des années. Je suis fou amoureux et qui est au cœur de toutes les productions musicales depuis mon mois. de tout ce petit monde de l'engagement informatique communique ensemble au sein d'une seule et même interface graphique qui ressemble à ça. Cette interface graphique, cet environnement de travail, de composition, offre par exemple l'avantage de contrôler en temps réel ou en temps différé l'ensemble des outils développés ou utilisés dans le cadre du projet, dont les outils de pierre tout particulièrement. Deuxième aspect d'extrapolation de la campagne est d'ordre poétique. Globalement, c'est le concept de nature. J'entends par là la nature, la faune, la flore. Il y rit absolument toute la composition musicale. Dans cette œuvre, j'ai essayé d'exploiter d'une façon imaginative, tout à fait imaginative et musicale des espaces sonores et de l'environnement rural. C'est dans ce sens que j'ai employé la notion d'extrapolation. Alors, bien sûr, la notion d'extrapolation, vous la connaissez-vous dans un sens. Moi, je l'emploie d'une façon bien particulière. Je vais vous expliquer de quelle manière j'emploie cette notion d'extrapolation. Finalement, c'est à partir de l'écoute réduite de paysages ou de matériaux sonores issus de l'environnement naturel que j'ai après coup laissé libre pour à mon intuition et à mon imagination musicale pour tâcher d'inventer de nouveaux espaces acoustiques. Et ces espaces-là sont tous plus irréels et troublants les uns que les autres. En fin de compte, il s'agit d'une extrapolation d'une poétique imaginative naturellement. On va dire aussi de cette œuvre que c'est une composition hybride en ce sens où se mélangent, se mêlent, se combinent des sonorités d'ordre naturaliste et des sonorités synthétiques, c'est-à-dire issues de la recherche en synthèse sonore, celle que je fais avec 600 particulièrement. donc, je me suis imposé trois phases de travail qui ont commencé en décembre dernier. Trois phases de travail que je considère comme des contraintes compositionnelles et des contraintes créatives, finalement. Donc, une phase de recherche qui a consisté à développer l'environnement de composition dont j'ai parlé précédemment. Une phase d'expérimentation qui m'a permis de tester, d'éprouver dans mon temps la robustesse de cet environnement de composition et puis aussi d'en jouer tout simplement comme un bon musicien, d'en jouer dans l'espace à trois dimensions de la salle d'écoute et du réseau de vos parleurs. Et enfin, une dernière phase de composition, cette fois dans laquelle je suis entré en septembre et qui consiste à la fois en une synthèse, une application et une réalisation de tout le processus de création engagé jusqu'alors et considéré dans sa globalité. J'en viens maintenant à parler des actions d'obligation qui ont été menées autour du projet jusqu'à présent. Deux interventions dans le cours d'acoustique de Sébastien. Une présentation de la salle d'écoute avec Pierre et Loïc à l'attention d'étudiantes de master des rassons je ne sais plus d'un prise en charge de deux stagiaires lycéens en juin dernier aujourd'hui le café scientifique et je l'espère en fin de l'année peut-être une nouvelle intervention aux classes de Sébastien et une dernière présentation avant la restitution du travail une dernière présentation du bon travail. L'institution se fera en décembre prochain pardon décembre prochain cette fois je l'espère à l'attention de tous les étudiants tous les enseignants chercheurs et le personnel curieux de l'école centrale de Lyon il y a également déjà une programmation de l'oeuvre au Mans sonore qui est une guénale organisée au Mans une guénale d'introduction et du design et des arts on va exploiter on va exploiter aussi une version binaudale de l'oeuvre cette fois la destination des radios l'oeuvre sera également un programme au GMBL qui est un centre de création électro-acoustique un peu interagé voilà je vous remercie d'avoir écouté et je voulais vous inviter dans l'après-midi à passer ton groupe du gré si vous voulez en salle d'écoute je reste jusqu'à 18h pour écouter un premier extrait de l'oeuvre pour la composition merci alors il y a peut-être des questions oui Michel c'est clairement j'utilise des moyens que n'avait pas Pierre Schaeffer Pierre Henry à l'époque à la naissance de la musique concrète et très clairement aussi je m'inscris dans une démarche de musique concrète c'est pour ça que de toute façon que c'est assez légalisé je disais que le son était le point de départ de mon travail effectivement je suis clairement le compositeur de musique concrète c'est juste que ce mot a été substitué par d'autres musica cosmatique c'est qu'électro-acoustique aujourd'hui électro-acoustique et oui je m'inscris dans cette démarche d'autres questions c'est l'impasse de parler trop précis de la musique électro-acoustique sous un angle historique parce que ça ferait l'objet d'un cours qui dépasserait la temporalité du papier scientifique donc en tout cas à la musique concrète il y a de beaux articles sur l'équipe sur la diffusion donc est-ce qu'il faut je vois que tu vas passer au Mans en janvier dans quelle installation avec quel système est-ce que parce qu'il faut un environnement un peu de salle d'écoute quand même peut-être pour comment ça va se passer là-bas ou est-ce que donc il y a une adaptation qui va être faite avec au casque ou non à deux voix ou c'est ça après pour les radios c'est une version supplémentaire voilà et mais comment finalement l'écoute elle n'est pas limitée à un lieu comment on la généralise à d'autres lieux alors si on prend une écoute binaurale bien sûr on peut écouter l'oeuvre au casque il y a des moyens de la radio numérique par exemple si on place l'oeuvre dans un système de restitution à trois dimensions effectivement ça nécessite un lieu adapté à ce type de spatialisation je sais que à l'école centrale il y a un lieu de disponible au Mans je crois qu'il doit l'aménager une pièce dédiée à la spatialisation spatialisation à 3D donc en oeuvre on sera joué dans ce cadre là après je m'interdis pas non plus de réaliser une action stéréo de l'oeuvre ou une réaction stéréo de manière à avoir une diffusion plus large de l'oeuvre je ne sais pas si ça répond oui oui on ajoute l'aspect effectivement à ça ce qui est différent par rapport à la position si on connaît un réveil au 5.1 ou un réveil au classique on sait où sont les hauts parleurs d'abord derrière on va jouer on va positionner dans l'espace en jouant sur les liens qu'on se voit à un micro-zap les hauts parleurs pour les déplacer virtuellement prendre les hauts parleurs et ça c'est nécessité de reconnaître un peu avec les hauts parleurs en avance sur une approche qui est pandé sonique ou d'autres approches qui sont objets on va dire c'est de modifier un objet sonore donc on ne sait pas où sont les hauts parleurs c'est pas notre affaire c'est le décodeur de l'utilisation donc ce que l'artiste a à faire c'est de dire moi je veux une source qui soit ici ou là et décrit une trajectoire et ensuite c'est la qualité du décodeur qui peut vraiment donner la qualité de l'entour et c'est un peu là le point à faire aussi parce qu'il faut bien travailler on a essayé plusieurs versions dans le réseau 22.2 de la salle d'écoute c'est pas le réseau parfait pour non pour répondre non si c'est assez dans le tiré on peut se faire de parler c'est plus adapté et après il y a plein de techniques pour faire que ça marche par exemple si alors le document il vend tout dans toute zone il n'y a pas de haut parleur ça va être difficile d'aller faire en fonction de ce côté on va perdre d'informations ce qui est sûr c'est qu'il y a sur place on va refaire un décodeur et derrière il faut que Frans Basile regarde si ça lui correspond ou pas et peut-être il va repousser un petit peu les trajectoires pour adapter les sons de papier en principe normalement on fait pareil une fois et le décodeur et que ça marche pas d'autres questions Yves je pense à chercher ce qui peut y avoir une rétroaction avec une rétroaction en même temps en même temps le volume en même temps l'évolution en réelle c'est-à-dire qu'il y a une rétroaction est-ce que tu as une interaction en temps réel ou est-ce que c'est une pièce figée d'accord très bien alors au final ce sera une pièce figée mais ce que vous allez écouter si vous passez en salle d'écoute cet après-midi ce sera la pièce générée en temps réel c'est un outil de synthèse sonore environnement que j'ai montré qui marche en temps réel et donc en quelque sorte j'ai réalisé une partition informatique avec un test de faune et on exécute ça en temps réel et tout ce qu'on entend n'est pas écrit en dur sous forme de fichier son et généré en temps réel au fur et à mesure de la partition de la partition en salle en temps de compte par contre pour des raisons de diffusion de la pièce j'ai aussi un outil qui permet d'enregistrer la performance en réel sous forme d'un mini fichier audio à 16 pistes dans lequel sont contenues toutes les voies ambisonnées avec leur encodage et leur spatialisation si bien que à l'autre bout du monde si j'envoie ce fichier audio la personne qui dispose d'une salle d'écoute sera à même de décoder ce fichier et de spatialiser sans avoir à passer par des outils qui nécessitent de l'installation et un certain savoir-faire et maintenant la tête il faut aller un peu plus loin en fait il faut qu'on voit le déroulement de la partition est changé on a répété des objets sombres mais le déroulement est changé on a jamais fait pourquoi en fonction de l'adaptation et des réactions des choses des gens dans la salle dans la salle alors on peut mélanger des objets d'improvisation d'improvisation oui alors là on se suit l'improvisation on dit l'improvisation dirigée ça a été dans le jazz en tout cas là il ne s'agit pas d'improvisation mais effectivement au final d'écrire une pièce d'écrire le son dans le temps et de fixer la musique il n'y a donc pas je comprends mieux maintenant votre question d'interaction avec le public comme si on était dans une situation d'installation sonore par exemple si on était dans ce cadre plus on se rapprochait quand on se rapprochait dans le parleur plus le son serait fort c'est un exemple je peux donner d'interaction avec le public là on n'est pas du coup dans ce cadre là on est vraiment dans une situation de musique concrète où le son est fixé et ce projet est s'écoute sur le parleur c'est une technique est-ce qu'on peut ouvrir la structure qui se limite nécessite un lieu à négouir ou pas ou pas forcément et est-ce que tu te mets des contraintes de la salle de l'écrire la réponse c'est oui dans les questions c'est mon fait il y a une petite qui a été il y a des modèles de la licence sur les zones pour les déconneurs les plus quasiment après on peut aller adapter le décodeur à la salle c'est possible mais ça nécessite de mesurer la salle et là je pose la question de réponse intentionnelle parce que on ne s'occupe aux parleurs qui sont à l'espace là il faut une réponse intentionnelle et ensuite avoir toute cette information et la mettre dans le décodeur et ça c'est la recherche ça ne donne pas forcément encore des résultats ça marche dans une petite zone Loïc pour le projet on va essayer de regarder ça avec la force de faire le traitement sur le plan de l'histoire et oui mais la salle généralement l'approche qu'on pense c'est de prendre des comptes par l'oeuf et de traiter la salle après sur la perception enfin ça c'est plus de ressentir informel on est plus sensible au premier front l'autéisation elle est tout moins bien même si la salle est un peu un peu perpérante et derrière ça rajoute un peu de merveilleur ça rentre comme ça c'est vrai que c'est pas pris en compte mais c'est un tout c'est tout de suite quand même un gros effort de la nourriture pour un résultat ça dépend de l'intention de ce qu'on va en faire forcément de voir comme dans les cinémas par exemple le cinéma qui s'était la seconde de l'observant à l'époque c'était c'est une approche orientée le canot c'est un format 7.1 qui est là depuis quelques années maintenant on a des formats plutôt orientés c'est le bien de l'autre les interactions pour les banques en équipe maintenant on propose comme ça en disant dans les trajectoires en espace et chaque salle a son déconneur en vue par le dit ça c'est pour le coup je pense que si c'est une promenade il y avait un peu plus simple mais pour l'anecdote il y avait un ingénieur il y avait un peu plus simple de la façon française et il m'expliquait qu'avant ils avaient on connaissait le système de cinéma et on placait des sources en fonction de haut-parleur dans le studio et on y avait une expérience et maintenant l'approche de travail c'est on ne vous donne plus de haut-parleur et nous on va donner des trajectoires donc nous avons des trajectoires Et ce qui était qu'avant, c'était 3-4 minutes de son par jour. Et là, la pause, c'était 30 secondes par jour. Parce qu'en fait, on rajoute aussi la dimension. Parleur de la fond, on peut dépendre au sol. Pour ta composition, là, tu as enregistré les bruits de la campagne. Et il y a une banque de combien de sons, finalement ? Alors, au final, on a l'impression que ça se produit des groupes d'insectes et de petits animaux. Et en fin de compte, je crois qu'en tout et pour tout, une vingtaine de plus de sons seulement, même pas 20. Par contre, beaucoup de synthèse sur moi. D'accord. Là, il y a beaucoup d'instruments synthétisants. Il n'y a pas comme ça, en fait. Ce sont vraiment des échantillons ciblés et qui sont développés longtemps. Transposés, équipements, en fonction des fréquences. OK. D'autres questions ? Merci encore. Et puis... La salle d'écoute, c'est pas vous dire, c'est pas vous dire. On doit sortir, aller là-bas. On doit s'occuper les tourneaux, et ensuite on commence vers là. Merci.